Alors je lui ai envoyé une culotte dans cet esprit, ce n'est pas celle-là puisqu'elle est déjà partie, mais dans cet esprit, une culotte avec de la dentelle, un petit peu jolie quand même. C'est la culotte de mécontentement choisie par Sylvie. Depuis le 3 avril dernier, porte-close, sa boutique renvoyée dans la liste des non-essentiels et avec elle, difficile à accepter l'expertise apportée depuis 30 ans à sa clientèle. – On peut venir chez nous pour de la séduction, mais il y a un tas d'autres problématiques. Des poitrines généreuses qui ne trouvent pas sans essayer chaussures à leurs pieds, on va dire. Des dames qui ont besoin de soutien-gorge d'allaitement, des dames qui ont fait des bébés, qui ont la poitrine lourde, une poitrine qui change, qui évolue. Des ados, pour nous, c'est une évidence, nous sommes essentiels. Mais pour beaucoup de personnes, une culotte, c'est rigolo, c'est la séduction. Mais c'est quand même la première chose que vous mettez le matin. Vous ne partez pas sans culotte, travaillez. Comme Sylvie, elles sont des dizaines partout en France à participer à cette action culottée. Un mouvement parti des réseaux sociaux il y a quelques jours pour réclamer un reclassement. Une aide adaptée aussi à la taille de ces commerces indépendants. Si on a une toute petite structure, 10 000 euros d'aide, ça suffit. Malheureusement, si on a une structure moyenne, ces 10 000 euros vont être juste un emplâtre sur une jambe de bois, puisque ça ne va pas être suffisant pour financer toutes les charges qu'on a. Au final, c'est qu'il y aura beaucoup d'entreprises dans l'équipement de la personne, puisqu'on parle de l'équipement de la personne au sens large, pas que la lingerie. Ça peut être les chaussures, le vêtement, le prêt-à-porter, qui vont faire faillite. Près de 200 petites culottes sont déjà en route pour Matignon. Une avalanche de lingerie fine pour tenter de faire changer d'avis le Premier ministre. Sous-titrage Société Radio-Canada